L'évêque de Bayonne a-t-il franchi la ligne jaune ? En tout cas, ce tweet de Marc Hayé a provoqué des réactions jusqu'au gouvernement. Selon lui, l'État prétend protéger les citoyens contre Daesh et s'engage dans une campagne pro-IVG. Un tweet ignoble pour la députée Colette Capdeviel qui a interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale. L'évêque de Bayonne, Mgr Hayé, a osé comparer l'interruption volontaire de grossesse et les dernières mesures de notre gouvernement aux crimes odieux de Daesh. Réponse de la ministre ne s'est pas faite attendre. Sur les réseaux sociaux, pullule des interpellations, des interventions contre l'interruption volontaire de grossesse qui sont à la fois insupportables, inacceptables et irresponsables. Lundi déjà à Lille, Marisol Touraine avait publiquement dénoncé les messages de l'évêque de Bayonne. Marc Hayé, lui, assume. Il faut attirer l'attention. Ce qui m'étonne et ce qui me surprend, c'est qu'en effet, c'est créer une telle réaction de panique, on peut dire, et de fureur, en particulier chez Mme Marisol Touraine, elle qui en effet a engagé le gouvernement récemment dans une grande campagne pro-IVG à grand renfort de moyens médiatiques et législatifs, aux frais du contribuable, comme vous le savez. Ça prouve bien qu'il y a un effet de panique et que la mentalité IVG est en train de perdre du terrain. L'évêque de Bayonne se défend de faire de la politique, mais il est un récidiviste sur Twitter. Ces messages, parfois crus, font le bonheur des réseaux d'extrême droite et révoltent les avocats du droit des femmes. La loi existe. Depuis mars 2013, les femmes mineures, majeures, sont autorisées à avorter jusqu'à 12 semaines et c'est remboursé par la sécurité sociale, que cela plaise ou pas à Mgr Hayé. La polémique n'est certainement pas close. L'évêque utilise toutes les tribunes pour exposer ses idées et bien sûr, cette occasion en est une de plus.